C'était début novembre et vous en avez peut-être entendu parler, FTX faisait faillite. FTX était la deuxième plus grande banque de crypto-monnaies au monde. Je me suis donc demandé si on ne se dirigeait pas vers la mort de ces monnaies virtuelles. Dans ma main, j'ai quelques euros et c'est de l'argent bien réel. Sur cet écran, il y a des crypto-monnaies et c'est de l'argent entièrement virtuel. Mais avant de vous parler Bitcoin, investissement, profit, risque et actifs numériques au sens large, on va d'abord s'intéresser à la définition d'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique codée et sécurisée. Explication plus détaillée avec ce professeur d'économie. Une crypto-monnaie, c'est un instrument de paiement, un jeton qui est émis dans l'univers numérique, qui est purement virtuel et qui n'est pas émis par une banque. Les crypto-monnaies sont fabriquées grâce à de puissants serveurs informatiques très énergivores et regroupés dans ce que l'on appelle des fermes, en fait des hangars ou des entrepôts. Ce procédé est le minage. La toute première crypto-monnaie en 2009 fut le Bitcoin, créé en pleine crise financière pour un cercle très restreint sur Internet et autour d'un mystérieux pseudonyme, Satoshi Nakamoto, dont l'identité reste aujourd'hui encore inconnue. On est chez des, on va appeler ça des techno-libertariens ou des cyber-libertariens, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment se passer de la tutelle des États par la technologie. Et donc l'informatique, selon eux, ouvre un terrain d'exercice phénoménal. Et ce champ des possibles, c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est un mécanisme sur lequel repose le Bitcoin et les milliers d'autres crypto-monnaies. C'est un peu le code génétique, la blockchain, c'est-à-dire que si un Bitcoin est émis ce matin à 10h du matin et qu'ensuite il change de compte immédiatement trois minutes après, la blockchain intègre ce transfert et va intégrer tous les transferts qui ont lieu. C'est comme si, quand vous utilisiez un billet de banque, sur le billet, tous les détenteurs, le nom de tous les détenteurs, ou plutôt le pseudonyme de tous les détenteurs était indiqué sur ce billet de banque. Donc vous savez qu'il a été émis à telle heure, vous savez qu'il est passé à 10 minutes plus tard par tel compte, etc. Entre le lancement du Bitcoin en 2009 et aujourd'hui, les raisons du succès des crypto-monnaies sont nombreuses. Écoutez les explications des deux spécialistes que j'ai interrogés. Au début, pendant un an ou deux, ça passe vraiment en dessous des radars. Et puis à partir d'un moment, on voit que le protocole est robuste, que la machine tient, et tous ceux qui ont intérêt à faire des transferts d'argent de compte à compte ou plutôt de pays à pays sans vouloir être repérés par le système étatique, le système fiscal, etc., commencent à se brancher sur ce système-là. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est tout ce qui est argent sale, trafic, où on peut transférer de l'argent de Tokyo à Valparaiso sans avoir à déclarer les sommes transférées. Mais les crypto-monnaies, évidemment, séduisent aussi parce qu'elles peuvent rapporter bien plus d'argent que des placements classiques. Bien sûr, et il ne faut pas le cacher, la recherche de rendement. Surtout à un moment, et on l'a beaucoup vu avec la crise de la Covid, les gens se sont particulièrement intéressés aux crypto-actifs à un moment où, justement, sur les marchés financiers traditionnels, c'était relativement plus complexe à cette époque et là où les marchés de crypto-actifs n'étaient pas du tout impactés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bitcoin, son prix en monnaie traditionnelle n'est dicté que par la demande puisque l'offre est automatisée. Il n'y a personne qui régule l'offre. C'est un algorithme qui balance des bitcoins dans le système toutes les dix minutes. Plus il y a de demandeurs, plus son prix augmente. On est purement dans une logique spéculative. En fait, je pense que ce qui séduit, c'est plutôt la proposition d'alternative parce qu'on pouvait évoluer dans le monde des crypto-actifs de la façon la plus décentralisée qu'il soit, en ayant son propre portefeuille, sans passer par des intermédiaires. Et c'est vraiment aussi cette prise de conscience-là que, finalement, on pense avoir nos actifs, mais qu'on a un tiers de confiance qui peut nous bloquer l'accès à notre monnaie, notre menu, le fruit de notre travail quotidien, qui fait qu'on a de plus en plus d'acteurs qui s'y intéressent et d'Européens qui s'y intéressent. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont de plus en plus reconnues par des États en tant que moyens de paiement. Mais un seul pays au monde a choisi de faire du bitcoin sa monnaie légale en plus du dollar américain. Il s'agit du Salvador. Elzonte. Une plage de rêve, des rues en terre battues, quelques commerces bien modestes, et une petite particularité. Une noix de coco, des biscuits, du pain. Ici, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez en bitcoin. En poussant son pays dans l'arène bitcoin, le jeune et tonitruant président Naïb Bukele a lancé une opération séduction aux investisseurs. Il n'a, comment dire, pas lésiner sur les moyens. Le Salvador va devenir le centre financier du monde. Le Singapour d'Amérique latine. Construisons tous ensemble ce nouvel avenir. Le public de Bitcoiners chevronnés applaudit, mais les Salvadoriens sont beaucoup moins convaincus. Le gouvernement a créé une application pour l'usage quotidien du bitcoin, Chivo Wallet. Elle permet de convertir la crypto-monnaie en dollars dans des distributeurs agréés. Mais six mois après son lancement, moins de 10% de ceux qui l'ont téléchargé l'utilisent encore. Chaque Salvadorien qui a téléchargé l'application a reçu un solde de 30 dollars en bitcoin. Mais créée à la va-vite, elle a multiplié les failles. L'association Christosal a reçu près de 900 plaintes d'usurpation d'identité, la toute petite pointe d'un immense iceberg. Il y a eu une grande escroquerie nationale, une usurpation massive des cartes d'identité de la part de tierces personnes. Une fraude par laquelle des millions de dollars en bitcoin auraient été soutirés. Pas de quoi générer la confiance auprès d'une population dont plus d'un quart vit sous le seuil de pauvreté. La lune de miel entre le bitcoin et le Salvador se fera encore attendre. Et ce bilan est d'autant plus contrasté que le bitcoin par définition est une monnaie volatile qui dépend de la demande et de la spéculation. Le fait d'attacher une partie des transactions d'un pays sur un instrument qui est généré automatiquement par un algorithme quelque part dans le monde sur lequel on n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire que le Salvador aujourd'hui a quelques dizaines de bitcoins ou quelques centaines, mais ne peut absolument pas jouer sur le cours du bitcoin. Et donc ça paraît quand même très très hasardeux. Avec la faillite de FTX le 11 novembre, on a vu une nouvelle fois les dangers liés aux crypto-monnaies, même si cette affaire ressemble surtout à une escroquerie sur fond de spéculation. Malgré tout, miser sur les crypto-monnaies n'est jamais sans risque, comme le raconte ce jeune investisseur turc. Au départ, j'ai investi environ 1000 dollars. J'ai divisé ce montant par 5 pour investir 200 dollars à plusieurs reprises. Et combien d'argent avez-vous gagné ? Le maximum, c'était 150 000 dollars en cash. Mais même avec cette somme, je n'ai rien retiré. Je ne fais pas partie de ces gens qui sécurisent leur argent. Finalement, j'ai réussi à mettre 65 000 dollars de côté. Dans un sens, j'ai eu de la chance, parce que je suis vraiment tombé en pleine bulle du bitcoin. Si j'avais tout perdu, je n'aurais pas réinvesti. J'aurais quitté cet univers sans regret. Voilà qui montre bien la volatilité du marché. Rien que pour le bitcoin, qui ne valait rien à son lancement en 2009, la croissance est lente jusqu'en 2017, avant un premier pic proche des 20 000 dollars, puis une chute vertigineuse à moins de 4 000 dollars en décembre 2018. Le bitcoin reprendra ensuite son ascension jusqu'à une année 2021 record, près de 65 000 dollars le 14 avril, une grosse dégringolade et un sommet absolu en novembre à près de 69 000 dollars. Mais en 2022, ça dévisse pour se fixer autour des 15 000 dollars. Comment faire alors pour contenir cette volatilité, pour anticiper les risques ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? On est dans un système qui est peuplé d'agents avec des motivations diverses et les points faibles tiennent au fait qu'il n'y a pas de régulation. Et puisque le système s'est construit en dehors des régulations, il est très difficile de le faire rentrer dans le monde financier traditionnel. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une réglementation telle qu'on le fait pour des intermédiaires. Donc, comment faire pour que les utilisateurs aillent de façon sereine sur cette innovation totalement décentralisée ? Nous, on prône pour une meilleure information, meilleure éducation du public sur qu'est-ce que ça veut dire que de détenir ses propres cryptoactifs et d'aller sur des protocoles décentralisés. En un peu plus de dix ans, les crypto-monnaies ont modifié le rapport à la finance, aux banques, à l'économie, aux échanges. Et même si en grande majorité, elles sont instables, elles continueront de se développer, selon nos deux experts, avec de nouvelles alternatives. Alors, on croit très fortement à l'avenir des cryptoactifs et de l'industrie qui construisent des nouveaux cas d'usage extrêmement intéressants et révolutionnaires de main qui vont permettre finalement d'évoluer dans un monde numérique nouveau avec des nouveaux principes comme l'autodétention de ses actifs, la propriété de ses données, etc. et reprendre la main là où les GAFAM d'hier ont finalement mis la main sur des richesses que l'on ne soupçonne pas, à savoir les informations et la valeur que l'on apporte par l'utilisation des nouveaux services numériques. Et parmi ces nouvelles propositions, il y a les jetons non-fongibles, c'est-à-dire les NFT, selon l'acronyme anglais. Les NFT sont encore une extension du système de la blockchain, mais là, dans le monde plutôt de l'art, c'est des mises dans un enchère virtuel, en fait, qui s'adressent à l'ensemble de la planète. Et si vous voulez avoir un souvenir, qu'on vous garantit être unique, le premier tweet ou telle ou telle oeuvre d'art picturale virtuelle, vous pouvez l'acheter via des NFT qui sont sécurisés. Mais actuellement, avec la hausse des prix et des taux d'intérêt, Ludovic Desmet entrevoit la fin d'un cycle. L'inflation revient. Et donc, ces crypto-monnaies deviennent moins intéressantes pour les investisseurs qui se retrouvent avec des titres financiers, certes traditionnels, mais qui deviennent plus intéressants, tels que les obligations, les actions, etc. Et donc, je pense que ces premiers craquements dans le monde des crypto-monnaies sont en fait le symptôme d'un retour à la normale et d'une période inédite dans l'histoire financière qui est en train de s'achever. Certaines crypto-monnaies ont encore de beaux jours devant elles, car la spéculation n'est pas prête de s'arrêter. Le bitcoin et l'éther, par exemple, vont continuer de fluctuer, de rapporter de l'argent et d'en faire perdre. D'autres crypto-actifs, eux, vont émerger et se développer en cohabitant avec la finance et l'économie traditionnelle, qui reste sécurisante pour la majorité des gens. Sous-titrage ST' 501